La première fois qu'on a entendu parler de robotique, le mot robotique est apparu. On donne cela à cette personne, qui n'est pas un grand informaticien, mais un grand chercheur. C'est un écrivain, un romancier qui écrit des romans de science-fiction. Et rapidement, après ces premières publications de romans de science-fiction, on a vu apparaître le tout premier robot. Le premier, ici, que vous voyez, c'est la Tortue de Bristol. Les robots sont des systèmes complexes qui peuvent tomber en panne de pleines façons différentes. Et les méthodes développées ou proposées par l'ingénierie, par exemple dans l'aérospatiale pour les avions et tout, nécessitent d'anticiper toutes les situations que le robot pourrait rencontrer. Il existe des outils désormais pour manipuler ces technologies de manière beaucoup plus simple. Mais ce qui nous intéresse dans Framboise, c'est de comprendre le fonctionnement de ces technologies et d'apporter aux jeunes la maîtrise de ces technologies à l'aide d'outils qui leur sont accessibles. Il n'y a plus de frontières, c'est ce qu'on se dit. Robert parlait des opportunités à saisir. Je pense que maintenant il y a une opportunité à saisir, justement. La technologie existe. Je pense que c'est à nous maintenant de donner du contenu. Donc, vous savez-vous quel est le temps de lumière entre la soleil et la Terre ? Il pourrait être significatif de la Terre sans le micro-médiaire et la shield. Il doit y avoir d'autres questions. Quelle est la question que tu as posée ? Je lui ai demandé dans son équipe quel type de scientifique il y avait et quel était leur rôle. Et quelle était sa réponse ? Il nous a expliqué à peu près les personnes qui composaient son équipe et avec qui il travaillait. Il avait expliqué que c'est lui qui avait aussi demandé à certaines personnes de venir dans l'équipe. Donc, avec beaucoup d'ingénieurs plus tournés vers tout ce qui est informatique et technique, pour pouvoir composer la sonde et des physiciens aussi pour pouvoir prévoir le trajet. Qu'est-ce que ce genre de conférences apporte à une jeune fille comme toi ? Moi, j'aimerais bien continuer là-dedans pour mon travail. J'aimerais bien partir en plus au niveau des sciences que de la technologie. en plus au niveau géologique qu'un junior géologique. Quelle va être la suite de tes études ? Tu en quelles classes ? Première. Après, je passe mon bas. Première S ? Première S. Et après, tu vas faire quoi ? Per une école de géologie en France. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup touchent à l'informatique par les jeux vidéo, par l'utilisation quotidienne de leur smartphone, de leur tablette, de leur ordinateur. Et, relativement peu, sont passionnés justement par comprendre le fonctionnement et aller programmer, aller maîtriser ces outils de l'intérieur. Ça veut dire qu'ils sont plus consommateurs qu'acteurs ? Plus consommateurs qu'acteurs. C'est pour ça qu'on a créé l'association. C'est parce qu'on veut amener les gens à conscientiser l'informatique. C'est un peu comme l'idée de la voiture. Si on n'a pas conscience que c'est le moteur qui fait avancer la voiture et qu'on pense que parce que la voiture ne marche pas, on va changer la pédale pour que ça aille mieux, c'est un peu le même problème dans l'informatique. Et l'idée, c'est auprès des jeunes de peut-être créer des vocations, en tout cas les initier et leur faire toucher à ce que l'informatique est vraiment et quels sont les rouages qui derrière font que ça marche ? Je me réfère au jeu vidéo parce que le jeu vidéo, ce qu'on appelle la gamification, on la trouve partout maintenant, dans vos téléphones, dans l'apprentissage. Et je me dis que c'est mûr maintenant pour ramener toutes les théories du jeu vidéo dans la robotique. Peut-être pour ramener quelque chose que la robotique ne connaît pas encore. On espère apporter notre petite PR. En tout cas, on sait que c'est le moment venu pour nous de nous y mettre parce qu'on est des passionnés et on se dit que c'est le moment. Pourquoi ? Parce que dans le jeu vidéo, on fait de la 3D en temps réel et le robot a justement cette problématique de se repérer dans l'espace en temps réel. On fait aussi d'autres choses comme peut-être la collaboration d'intelligence dans un jeu. On peut peut-être la donner au robot. On utilise des moteurs de jeu qui sont justement spécialisés dans la 3D temps réel. Je pense qu'on peut les utiliser pour le robot aussi. Voilà, donc on s'est dit que c'est vraiment le moment de mélanger ces mondes. Nous, on est passionnés. On aimerait aller vers le robot et je pense qu'on a une petite brique à apporter au robot. C'est de se donner rendez-vous dans 6 mois et de tenter le pari fou de créer des robots ensemble et d'amener tout ce qu'on peut tous amener et faire progresser. Et j'espère peut-être développer cette filière de la robotique à la main. Sous-titrage ST' 501